Bon, on continue le sujet de la Béjah précédente. On a vu que les témoins qui ont vu le renouvellement de la Lune doivent venir au Bet-Din pour témoigner qu'ils ont vu la Nouvelle Lune. Et même pendant Shabbat, ils ont le droit de transgresser Shabbat à l'époque du Bet-Amikdash. C'était pour tous les mois de l'année. Depuis qu'il n'y a plus de Bet-Amikdash, à l'époque du Bet-Amikdash, il fallait faire le Corban de Roche-Rodech. Donc, ils en avaient besoin d'Edim pour la journée elle-même. Donc, ils transgressaient même pendant Shabbat pour qu'ils vont arriver dans la première nuit de Shabbat. Et ils vont témoigner au Bet-Din et on va vite donner le feu vert au Bet-Amikdash pour qu'en plus, il y a des Corban de Shabbat qui vont remporter les Corbanotes de Roche-Rodech. Ça, c'est la fois du Bet-Amikdash. Quand il n'y a plus de Bet-Amikdash, on a besoin malgré tout des témoins qui viennent, qui vont transgresser Shabbat pour les mois de Nisan et pour Shishrei. D'accord ? Les mois de Nisan et de Shishrei comme ce qu'on a vu dans la Misha précédente. Maintenant, la Mishnah, elle va me donner une, bah le cas en fait, est-ce qu'il y a une restriction ? C'est-à-dire, le principe général, il faut voir la Nouvelle Lune pour témoigner qu'il y a eu la Nouvelle Lune. Maintenant, vous imaginez bien que la Nouvelle Lune, comme j'ai commencé à vous dire dans la Misha, dans le Corban précédent, que la Nouvelle Lune, alors, au début du mois, la Nouvelle Lune, elle va être naturellement plus à l'Ouest. On va la voir que pendant la première demi-heure de la tombée de la nuit, la première heure de la tombée de la nuit, et très vite, elle va disparaître complètement de l'horizon. À la limite, plus tôt, on ne va pas réussir à la voir parce qu'elle va être éblouie par le Soleil. Le Soleil va se coucher, quand le Soleil va se coucher, on va commencer à voir là-bas, en direction du coucher du Soleil à l'Ouest, on va voir un début de croissant là-bas, là, c'est la Nouvelle Lune. Attendez le prochain refroidage, vous verrez, vous pourrez voir la Nouvelle Lune éventuellement qu'au tout début de la nuit. Et puis après, plus le mois il va avancer, plus la Nouvelle Lune va grossir, elle va encore plus s'éloigner, elle ne va plus être tellement à l'Ouest, en fait, elle va avoir plus de recul. Et donc, du coup, on va la voir déjà depuis le début de l'après-midi, on va commencer à la voir, on va déjà voir sa face claire quand le Soleil va tomber de la nuit, elle va être en plein milieu du ciel, ou bien elle va être complètement, jusqu'à l'heure de 15, elle va être complètement à l'Est, au moment où le Soleil sera à l'Ouest en train de se coucher, l'Ouest sera à l'Est en train de se lever. D'accord ? Ça c'est un principe général. Maintenant, il y a des fois où on la voit beaucoup plus clairement que d'autres, parce que, parce que, parce que des fois on est un peu plus engagé, engagé par rapport aux cafétudes bêtes tâches sagues, par rapport au renouvellement lunaire, ça, d'accord ? Vous imaginez bien que, et le Kalamichal vient nous dire, tu sais, on transgressera maintenant, qu'on soit clair. Quand le mois débute, je vous ai dit, Shabbat, il rentre, imaginez qu'il y a un renouvellement pendant Shabbat, Shabbat rentre, pendant que les gens rentrent tranquillement de la synagogue à la maison, ils lèvent les yeux au ciel en direction de l'Ouest, et là-bas, ils voient tout au fond qu'il y a la nouvelle lune. Donc ils doivent maintenant se dire, bon, ils envoient un petit shaliach à la maison pour dire, débrouillez-vous sans moi, pendant ce temps, il monte déjà sur son cheval, et il commence à tracer sa route, à courir jusqu'à Yerushalayim. Alors, l'Amichal vient me dire, tu sais, attention, eh, non, l'Amichal vient me dire justement, Ben-Shinira Baalil, Ben-Shelonira Baalil, que tu l'aies vu clairement tout en haut, à l'île, ça veut dire en haut, que tu l'aies vu Baalil bien en haut, ou pas bien en haut, ou qu'elle soit juste au fond, à l'Ouest, eh bien, Mechal elina lavetha Shabbat, tu transgresseras le Shabbat, tu ne poses pas de questions, tu viens mit en arrière, tu fonces vite à Yerushalayim. Tandis que Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Ibnira Baalil en Mechal elina lavetha Shabbat, si tu vois qu'elle est bien en haut du ciel, tu ne transgresseras pas le Shabbat. C'est-à-dire, on explique. On parle de gens qui sont peut-être en ce moment à Tel Aviv, Netanya, peut-être Netanya, ça fait trop long en cheval. Tel Aviv. Donc, maintenant, ils étaient à Yerushalayim, il y a quoi en... Ouais ? Il y a de quoi venir vite, on n'a même pas une journée en cheval, on est déjà arrivé à Yerushalayim, d'accord ? Donc, du coup, il rentre le vendredi soir à la maison, et puis, il voit. S'il voit la lune qui est tout au fond, à l'Ouest, peut-être qu'il n'y a que lui, qui est en train de la voir en ce moment, peut-être qu'à Jérusalem, ils ne sont pas en train de la voir, peut-être que d'ailleurs, à Jérusalem, il pleut peut-être, et même les habitants de Lod et de Bet-Shemesh, qui sont moins loin de Tel Aviv, peut-être qu'eux, ils ne l'ont pas bien vue, parce qu'elle va être un peu cachée, il a réussi à la voir tout au fond, à l'Ouest, de manière très... Donc, dans ce cas-là, d'après tout le monde, il faut transgresser Shabbat. Mais il y a des fois, comme on a dit, où la lune, elle est bien haute. Si elle est bien haute, alors, d'habitude, tu n'es pas le nom de lune du monde, mon ami. Tu habites à Tel Aviv, de Tel Aviv jusqu'à Yerushalayim, il y en a plein, des gens qui ont commencé à la voir, ça se trouve à Yerushalayim, ils l'ont vue, il y a plein d'escalés en haut, là, l'Aude, il y a comme ça, il y a plein de monde qui l'ont vue. Donc, du coup, la Michale me dit, tu sais, si tu la vois bien clairement, Rabbi Yossi me dit, si tu la vois bien clairement, alors, ça n'a pas la peine, parce que c'est sûr que les habitants d'Yerushalayim, moi aussi, ils l'ont vue au même titre que toi, tu ne viens pas, parce que c'est sûr que les Yerushalayim, directement, ils font quelqu'un qui va témoigner directement pour la nouvelle lune. Ok ? Ça, c'est la vie de Rabbi aussi, tandis que tu en as quand même, il va me dire, tu ne fais pas de pas trop remotes, ne commence pas à me faire des pile-poulim, dépêche-toi vite, tu as vu la nouvelle lune, fonce à Yerushalayim. Et comme ce qu'on va dans la prochaine Mishnah, ça rentrera de nouveau sur place avec une histoire assez originale qui s'est passée à l'époque de Rabbi Akiva. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kolto. C'est là.